Bonjour, je me trouve aujourd'hui avec Johan Hubeck sur une émission je pense que beaucoup d'entre vous attendent, le vaccin oui ou non. Je suis très content de vous retrouver après plus de quatre mois d'absence de Michel Midy mais bon ceux qui nous ont suivis ont compris que le travail de rédaction du livre Planète Malade consacré au Covid dont je vous montre la couverture avait pris évidemment tout mon temps toute mon énergie et voilà je suis très content de vous retrouver et d'accueillir Johan Hubeck qui a été pour moi un guide très très précieux dans ce dans cette période difficile pour tout le monde et essayer de trouver une boussole pour se repérer comprendre les choses dont on ne nous parle pas et comprendre ce qu'il faut faire pour protéger les proches pour échapper à toute cette angoisse et à toutes ces souffrances. Le livre Planète Malade dont on va reparler tout à l'heure a justement pour ambition d'éclairer pourquoi nos pays qui sont en principe les plus puissants du monde, les plus développés, le plus haut niveau de protection des citoyens, on a un nombre de contaminations, de décès, de souffrances qui bat tous les records et qu'il y a plusieurs pays dans le monde, il y en a six que j'ai analysé dans ce livre qui ont très très bien presté, qui ont obtenu de bons résultats, conditions, tenant compte des conditions difficiles. Donc pourquoi est-ce que ça n'était pas possible pour nous de faire comme eux ? Ça c'est quand même un grand mystère et voilà on va aujourd'hui, le livre porte là-dessus donc je préviens le sujet d'aujourd'hui c'est le vaccin et vous comprendrez bien qu'en une petite heure on aura déjà bien assez pour essayer de comprendre de quoi il retourne et y voir clair. Donc les autres sujets seront abordés dans des webinars qui vont être organisés par Federica qui est avec nous en ligne, des webinars qui vont expliquer les différents aspects du Covid, de la gestion, de tout ce que ça révèle sur les injustices et les inégalités dans notre société. Je pense que le virus est vraiment un miroir de ce qui ne va pas dans notre société donc au-delà des souffrances une bonne occasion aussi de repenser le système et de voir comment on peut mieux protéger nos enfants et la planète. Voilà, si Johan a préparé des schémas que je vous montrerai qui vont essayer d'éclairer les choses, j'ai quelques illustrations aussi. On a eu dans le passé des problèmes techniques parfois qu'on ne nous entendait plus quand il y avait les illustrations. Là j'ai fait des répétitions toute la matinée avec Joël que je remercie et en principe ça va marcher mais bon dans Michel Midi il y a toujours des surprises possibles. Donc si vous avez un problème de son, vous nous le mettez dans les commentaires que je lis et je vais commencer à poser les questions à Johan. Nous avons évidemment pour essayer d'y voir clair et de travailler avec méthode, on a préparé un plan des questions qu'on va suivre mais je lis vos questions et vos interventions au fur et à mesure et j'en tiendrai compte et en tout cas à la fin on répondra à tout ce qu'on n'aurait pas pu couvrir avant. Bon, la toute première question elle est évidente. Qu'est-ce qu'un vaccin ? Un vaccin en fait c'est... Il faut parler je crois bien fort puisqu'on relaie directement de Skype. Oui. Donc en fait un vaccin c'est une imitation d'une infection. Donc on est infecté, il y a des mécanismes de défense qui se mettent en route. Il y a ce qu'on appelle la défense naturelle directe, essayer de tuer le microbe qui essaye de vous affecter. Et en même temps il y a tout un système de défense spécifique qui se met en route ou qui est en train d'être construit. Ce que je veux dire par là c'est qu'on va essayer d'avoir des molécules et des cellules qui sont spécifiques pour l'agent infectieux. Bien, alors je montre le graphique que tu as préparé en espérant que à la technique ça va marcher. Si vous n'entendez plus Johan, regardez bien le graphique et puis je vais l'avertir, lui il m'entend en tout cas. Voilà, ceci c'est le graphique que tu as préparé et donc on voit là-bas les lymphocytes B, les lymphocytes T, la mémoire immunitaire et on voit un graphique en haut, réponse primaire, réponse secondaire. Qu'est-ce que ça nous explique ? Eh bien, donc il y a les défenses spécifiques qui vont se mettre en route et la première fois c'est un système assez complexe et la réponse est faible ou moyen. Mais pendant que cette réponse se fait, il y a des cellules qui vont être spécifiquement engendrées pour mémoriser cet agent infectieux. Et donc cet agent infectieux revient une seconde fois, le système va directement se mettre en route pour me défendre l'organisme de manière beaucoup plus efficace que la première fois. Donc nos cellules ont un système qui leur permet de reconnaître quelque chose qui a causé des problèmes et de directement faire la police ? C'est ça, donc la seconde fois elle va directement faire la police et donc l'infection sera très vite éliminée. Le vaccin fait la même chose. La seule différence c'est qu'on ne va pas injecter un agent infectieux dangereux. On va engendrer une maladie et ce n'est pas le but du vaccin. Donc ce qu'on va essayer c'est d'utiliser des fragments ou des agents infectieux inactivés ou morts pour induire cette réponse spéciale. spécifiquement. Et donc je crois que c'est dans la seconde diapositive que... Oui, je passe maintenant à la deuxième diapositive où on voit le MARN, la sûreté, le besoin d'un adjuvant. Qu'est-ce que ça veut dire ces termes ? Donc un adjuvant ça sert à augmenter ce qu'on appelle l'immunogénicité. Quand on voit le graphique, on voit l'immunogénicité et... L'immunogénicité. Ça veut dire le fait que l'agent infectieux engendre une bonne réponse, une très large réponse ou bien très petite. C'est-à-dire que quand on s'est fait infecter dans la vraie vie, comme les petits enfants qui rencontrent tous les microbes possibles et c'est une bonne chose, là, dans les gènes, on a une défense solide. Et donc tu nous dis que quand on est avec un vaccin, c'est moins fort ? Non, parce que l'agent infectieux ne sait pas se multiplier. Voilà. Donc il y a moins de matériel pour engendrer cette réponse. Et donc il faut aider cette réponse et c'est pour ça qu'on a besoin d'un adjuvant. Bien. Antoine nous dit que le son est faible, donc on va demander de parler vraiment très fort. Donc quand on n'a pas... tu nous dis que quand on n'a pas vraiment l'agent infectieux dans le corps, notre immunité provoquée est moins forte. Et donc on a besoin de quelque chose qui va renforcer le fait que le vaccin crée la protection. Exactement, oui. Et donc, ça, ça s'appelle l'adjuvant. Suivant le type de vaccin, cette adjuvant sera nécessaire, oui ou non. Bien. Quand on a affaire à un agent infectieux mort ou inactivé, il faut de l'adjuvant. Voilà. Ce qui se passe par exemple avec le vaccin de la rougeole, on donne le microbe ou le virus de la rougeole inactivé, ajouté à, classiquement, l'alun qui va augmenter la réponse contre cet agent inactivé. Et jusqu'à là, on est protégé complètement de la rougeole pour un grand nombre d'années. D'accord. C'est comme le vaccin du tétanos, on fait ça de temps en temps. C'est comme le vaccin du tétanos, parce que le vaccin du tétanos, c'est simplement la toxine de la bactérie qui va engendrer la réponse de défense. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a différents types de vaccins et est-ce que leur fonctionnement est différent ? Je remets peut-être la fiche qu'on a vue. Dans le cas du Covid, on nous dit qu'il y a différents types de vaccins. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a, en fait, pour l'instant, trois types de vaccins. Le premier type qui fait le plus de bruit, c'est, en fait, utiliser un ARN messager. L'ARN messager, ça, c'est l'intermédiaire entre le code génétique et l'expression du gène. C'est une protéine. D'accord ? Oui. Donc, l'ARN messager, normalement, quand on injecte tel ou tel, il va induire une réponse contre l'ARN, parce que c'est un agent étranger. Ce n'est pas le but de ce vaccin-là. Ce n'est pas contre l'ARN, c'est contre la protéine qui va être exprimée par cet ARN, comme c'est la vraie réponse. Donc, ces vaccins ont des ARN messager trafiqués pour que la réponse immune contre cet ARN messager ait le plus faible possible. C'est un ARN messager, c'est rentré dans les cellules. Et à ce moment-là, l'ARN messager sera traduit dans une protéine du virus qui sera exprimée par ses propres cellules. D'accord ? Oui. Et donc, cette protéine va alors engendrer la réponse spécifique contre le virus. Ça, c'est le principe. Oui. Ça, c'est une sorte de vaccin dont on parle beaucoup maintenant. C'est celui qui est fait par Pfizer et par Moderna. Nous allons en parler bientôt. Et il y a d'autres types de vaccins avec une autre logique alors ? Il y a une autre logique, c'est qu'on voit le code génétique qui code pour la protéine contre laquelle on veut s'immuniser, est intégrée dans un virus. Un virus qui est inoffensif. Et normalement, on prend l'adénovirus. Il y a des centaines de types d'adénovirus. Et chaque, disons, compagnie a son propre adénovirus. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'en fait, nous vivons avec beaucoup de virus et qu'il ne faut pas considérer les virus comme quelque chose d'extérieur à nous, mais nous sommes plein de virus. Non, mais la plupart des virus sont totalement inoffensifs. Voilà. Donc là, on a ce virus inoffensif. On va y mettre le code génétique pour la protéine du virus infectieux, qui est dangereux. On va l'injecter. Ce virus inoffensif va se multiplier et en même temps, on va produire la protéine du virus infectieux, dans ce cas-ci du coronavirus. Donc voilà, un deuxième type de vaccin. Est-ce qu'il y en a aussi dans le cas du Covid ? Oui, oui. Celui d'AstraZeneca, par exemple, est un type comme ça. Celui des Russes, le Sputnik V, est fait de la même manière. Il y a, je crois, deux Chinois aussi qui sont faits de la même manière. Il y a certainement d'autres qui utilisent cette même technique. D'accord ? Et est-ce qu'il y a une technique qui a plus de chance ou moins de chance, ou qui est plus compliquée ou plus dangereuse, ou simplement tout est valable ? La technique, disons, la technique la plus expérimentée, c'est d'utiliser le virus inactivé. Comme ça se fait pour la rougeur, comme ça se fait pour le polio, comme ça se fait pour d'autres maladies infantiles. D'accord ? Donc le problème là est qu'il faut avoir assez de virus. Oui. Et ça, ce problème est résolu maintenant. Donc les Chinois ont pu produire in vitro, je veux dire, dans des cellules humaines qui sont en culture, des masses énormes du Covid-19. Donc du coronavirus, ça se donne. Et alors, ils savent l'inactiver par différentes manières chimiques. Et alors, ils utilisent ce virus inactivé pour induire la réponse immunologique. Bien. C'est ce qui est, disons, on n'en parle pas parce que, soi-disant, c'est démodé. Ah oui. On n'en parle pas en Occident. Il n'y a pas moyen de faire un revêt sur quelque chose qui est démodé. D'accord ? D'accord. Et c'est valable cet argument ou… ? Cet argument est utilisé, je l'ai encore vu, par le chef de la vaccination des États-Unis. Il a dit « that's outmoded ». C'est vieux jeu. C'est l'argument. Moi, je dis « c'est vieux jeu », mais ça montrait que c'était efficace. Pourquoi pas l'utiliser ? Oui. Il y avait moins de danger. C'est une autre optique. Une optique de soins de santé et pas optique de commercialisation. On va venir, bien entendu, à toute la question des vaccins Pfizer et Moderna. Ça, on ne va pas trôner autour. Et on va voir pourquoi ces vaccins-là sont privilégiés et d'autres pas. Donc, vous restez avec nous. Mais pour que les choses soient bien claires, je voudrais qu'on parle maintenant du problème des vaccins en général. Parce que nous avons des gens qui sont 100% pour les vaccins et qui ne se posent pas de questions. Nous avons des gens qui sont à 100% contre les vaccins, même tous les vaccins. C'est ce qu'on appelle les antivax. Et puis, nous avons une catégorie de gens dans laquelle, je crois, pas mal de gens peuvent se reconnaître maintenant. Qui acceptent le principe des vaccins, mais qui veulent que les précautions soient prises, qu'on sache à quoi s'en tenir et qu'on ait des garanties que les vaccins n'auront pas, comme les médicaments, des effets secondaires. Donc, est-ce que tu peux clarifier, justement, par rapport à ce courant d'opinion qui s'oppose à tous les vaccins ? Ça, ce n'est pas ta position. Non, absolument pas. Il y a toujours ce qu'il faut appeler le bénéfice-risque. Les gens qui sont contre les vaccins, eux, peuvent être contents parce que la variole n'existe plus. Mais la variole n'existe plus, justement, parce que nous tous avons été vaccinés quand on était jeunes et le virus n'a plus accès à l'espèce humaine. D'accord ? Donc, pour moi, vacciner maintenant contre la variole n'a pas de sens parce qu'il n'existe plus. Mais ça a eu du sens avant. Parce que c'est parce que nous avons été vaccinés que maintenant, il n'existe plus. D'accord. Et moi, je me souviens, quand j'étais jeune, la poliomyélite a fait rage dans les années 50. Et à ce moment-là, mes parents n'arrêtaient pas de me dire « Lave-toi les mains quand tu vas à la toilette, tout ça, fais attention ». Et j'ai vu des gens qui ont été tout à fait déformés par la poliomyélite, qui avaient du mal à marcher, qui avaient des gros problèmes. Donc là, on a eu un vaccin qui a été très utile. Ce vaccin a été très efficace. Et en fait, il y a deux vaccins. Il y a le vaccin de Salk, qui a été le premier, et puis le Sabine, qui est Perosfide. Donc, ça, c'est un virus atténué. Oui, à propos de Salk, justement, peut-être qu'on ne le sait pas, mais ce bonhomme, il a découvert un vaccin qui a eu un énorme succès dans le monde. Et il aurait pu devenir milliardaire. Et le jour où on lui a posé la question « Est-ce que vous allez breveter votre vaccin ? », il a dit « On ne va pas breveter le soleil, donc moi non plus ». Et il est volontairement, il n'a pas voulu s'enrichir avec ça. C'est une mentalité qui n'a plus tellement maintenant, on dirait. Qui pratiquement a disparu maintenant, oui. Avec tous les effets adverses. Parce que, donc, un exemple, un mauvais exemple du vaccin, c'est le vaccin contre le virus de la grippe H1N1. On a dit que, oh oui, c'est un virus très dangereux, il faut que tout le monde soit vacciné. Et en fait, on a vacciné en Suède, tout le monde a été vacciné. Et qu'est-ce qu'on a constaté ? Qu'on a, parce que ce virus était beaucoup moins dangereux qu'on le disait, c'était la grippe mexicaine, donc on disait très dangereux, mais en fait, il était très délin. Donc, on a vacciné tout le monde, et puis on a constaté que parmi les gens vaccinés, il y en avait quand même sur les millions, donc un millier qui avaient ce qu'on appelle l'arcolepsie. Donc, ils commençaient à s'endormir et ne réagissaient plus. Donc, il peut y avoir des effets secondaires, et donc, on est pour le vaccin, mais il faut faire attention, il faut qu'il y ait le maximum de garantie. Tu nous as dit qu'il n'y a pas 100% de garantie, qu'il y aura toujours un risque, comme avec un médicament, évidemment. Un médicament peut avoir de bons effets, mais de temps en temps, il y a un accident. Donc, il faut un maximum de garantie qu'il n'y aura pas trop d'accidents ou pas trop d'accidents graves. Donc, ça, c'est la position de base. Est-ce qu'il y a assez de débats et de démocratie et de discussions sur cette histoire des vaccins dangereux ? Il y a beaucoup de méfiance par rapport aux sociétés pharmaceutiques, et d'ailleurs, dans le livre auquel tu as tellement collaboré, j'ai consacré un chapitre au Big Pharma, et là-dedans, il y a des témoignages disant que le Big Pharma triche souvent pour faire passer des médicaments ou des vaccins en mettant de côté les expériences qui montrent qu'il y a des effets dangereux. On a même des cas de corruption de certaines revues médicales et scientifiques, où même des directeurs et des rédacteurs en chef de ces revues ont dit « oui, il y a beaucoup de fausses, de fake news du Big Pharma ». Donc, c'est vraiment inquiétant, c'est difficile de s'y retrouver. On comprend que les gens se posent beaucoup de questions et sont un peu méfiants. C'est le problème de sortir la santé publique de la compétition commerciale. Parce qu'en fait, toutes ces boîtes pharmaceutiques, ils n'ont qu'une idée en tête, c'est de faire de l'argent. Si ça peut aider la santé publique, tant mieux. Si ça ne l'aide pas, on s'en fout. Et donc, le but de vaccination, c'est la santé publique. Et ça doit être dans la main du public, de la population, et pas monopolisé par des groupes qui ne pensent qu'à augmenter leurs bénéfices. Voilà. J'en profite pour montrer un instant les deux tomes de Planète Malade et les interviews, dont celle de Johan Hubek. Il y a là des interviews de plusieurs personnes qui ont travaillé dans ou avec le Big Pharma et qui disent qu'effectivement, le Big Pharma n'est pas fiable et que la seule solution, c'est ce que je prends dans mon livre en tout cas, et Johan également, bien sûr, et on n'est pas les seuls, c'est qu'il faudrait que toute la recherche et tout le développement des médicaments devienne un service public qui est comme seul critère le bien-être des gens et pas la course au profit. Pourquoi ? Parce que quand on se dépêche de gagner beaucoup d'argent, on risque de lancer un vaccin qui n'est pas prêt ? En effet. Donc, il n'a pas été suffisamment étudié pour le risque, certainement, comme les médicaments. Il y a aussi, donc, ça, je peux peut-être montrer ce livre. Oui. Un petit peu plus loin de l'écran. Un petit peu plus loin de l'écran. Les médicaments sont donnés. The Illusion of Evidence-Based Medicine. On va traduire. Donc, c'est l'illusion de la médecine basée sur des preuves. D'accord. Parce que l'évidence est dans la main des journaux qui sont dans la main de la publicité. Dans le temps, il y avait les journaux médicaux, comme The Lancet. Oui. Comme New England Journal of Medicine, comme d'autres journaux qui étaient gérés par des sociétés médicales. Et donc, c'était sans but lucratif. Maintenant, tous ces journaux sont dans la main de Elsevier ou de Springer. Et eux, ils ne pensent qu'à avoir des bénéfices sur ces journaux, par la publicité ou bien par la publicité sur certains articles dans ces journaux. Et donc, on va privilégier dans les publications ceux qui sont sensationnels contre ceux qui essayent de répéter des manips qui ne marchent pas, etc. Donc, le système est biaisé du fait que maintenant, la plupart des journaux sont aussi dans la main des grandes sociétés d'édition comme Springer et comme Elsevier. Et donc, ça ne veut pas dire que tout ce qui est dans le cerveau est faux, loin de là. Mais il faut à chaque fois étudier, si on a une question particulière, étudier qui a publié, qui est responsable de la publication, regarder les tableaux, les figures, si ça correspond à ce qui est prétendu, etc. Donc, c'est un travail d'analyse et on ne peut plus le prendre tel quel. Par exemple, tous les journaux disent que Pfizer a un vaccin qui donne 80,6% de protection. C'est totalement faux. C'est faux, ça. C'est faux. Quand on lit les journaux, quand on lit, ça a été publié maintenant dans le New Age of Medicine, ils disent qu'on ne sait pas, puisqu'il y a trop peu de malades, on ne sait pas le déclin de protection. Donc, ça c'est quand même très grave parce que l'ensemble des médias maintenant nous disent que le vaccin de Moderna, je trouvais ça un peu rigolo, si ce n'était pas aussi tragique, c'est que Pfizer annonçait un vaccin fiable à 90%, puis le lendemain, Moderna venait avec 94%, l'autre 95%, ça donne une impression que c'est des annonces pour la bourse et que ça n'est pas certifié. Oui, c'est pour la bourse parce qu'entre 95% et 90%, il n'y a pas de différence, je veux dire statistiquement. Ça peut être même 70% ou 70%. Ça peut aller de 70% à 95%, mais ça c'est les journalistes et naturellement qui reçoivent les papiers des firmes pharmaceutiques, ils prennent ça tel quel, ils ne regardent pas ce qui est exactement dedans. Ça c'est un problème. Et puis on est un peu aussi en but aux intérêts commerciaux, on n'arrête pas de parler des vaccins des Etats-Unis, puis en France et en Belgique on dit oui il y a le vaccin de Sanofi, etc. En Belgique on a un siège important de GSK, donc eux sont aussi dans la course. On a aussi Janssen, Johnson & Johnson qui est en Belgique, donc ils essaient de faire de la publicité pour son vaccin. On a un peu l'impression que c'est comme du foot. Ici en Belgique tout le monde est pour les clubs belges dans les Coupes d'Europe, en France forcément pour les clubs français et en Angleterre les Anglais, et on a malheureusement l'impression pour les multinationales pharmaceutiques si l'information médiatique est en train de pousser un produit commercial en se fichant des critères scientifiques, ça c'est quand même pas responsable. Exactement, c'est dangereux. Et ça, ça peut pousser justement les gens à se méfier de tous les vaccins et à les rejeter, ce qui serait une erreur. On a là évidemment sur la page Facebook une série de personnes qui, d'office, je ne sais pas si vous écoutez bien ce qui est raconté, mais en tout cas ils nous mettent toute une série de posts contre les vaccins ou ceci ou cela. On ne va pas rentrer dans cette logique. Et on a déjà eu une émission que je vous incite à aller revoir avec Michel Midi, avec Yohann Hubek, où ils donnaient les critères de la démarche scientifique pour essayer de s'y retrouver et ne pas lancer des choses qui sont dans 100% de confiance, 100% de méfiance. Les choses sont plus complexes que ça. La recherche scientifique, c'est quelque chose qu'il faut analyser le mieux possible et pas en essayant de croire à un tel ou d'être absolument contre tout ce que dit un tel. À propos des vaccins, on a justement un ami italien là, Fabrizio Chiodo, qui nous dit qu'il y a aussi une catégorie de vaccins. Comme on le voit bien, il répond à des anti-vaccins. Il répond, comme on le voit bien dans le graphique du professeur Hubek, ce sont les sub-units vaccins qui sont bon marché, qui sont safe, garantis, qui bien entendu ont besoin d'un fort adjuvant. Et ces vaccins sub-units sont ceux qui sont en développement à Cuba, qui a quatre vaccins différents. Donc là, tu penses que justement, à Cuba, on pourrait avoir une autre mentalité où on fera plus attention à des vaccins moins dangereux ? En tout cas, je crois, avant qu'ils se lancent dans la distribution, ils vont quand même regarder beaucoup plus longtemps que ce qui se fait maintenant. Maintenant, on essaye de commercialiser des vaccins où il n'y a même pas deux ou trois mois entre la seconde injection et la réponse. Donc, on ne sait pas. J'ai ici les cinq questions que les scientifiques se posent. Et donc, ces cinq questions, ce n'est pas moi qui les ai inventées. Ça, c'est trouvé dans le journal scientifique. Tu peux nous les lire, ces cinq questions ou les résumer ? C'est empêche-t-il la contamination ? Mais ni le vaccin de Pfizer, ni celui de Moderna, pour l'instant, on ne sait pas si ça empêche la contamination. Celui d'AstraZeneca, on sait qu'il n'empêche pas la contamination. Pfizer et Moderna n'ont même pas testé les témoins pour la présence ou l'absence du virus. Ils ont simplement dit qu'on va regarder s'ils sont malades ou non. Donc, si moi, je me fais vacciner et que je suis immunisé, je pourrais quand même transmettre aux gens que je rencontre ? Avec Pfizer et Moderna, oui, c'est possible puisqu'ils n'ont pas la réponse. Avec AstraZeneca, oui, parce qu'ils ont la réponse. Et tous les gens, il y a plus de gens qui sont contaminés que de gens qui sont malades. Donc, ce qu'on appelle les asymptomatiques, il y en a trois fois plus que ceux qui sont malades. Oui, oui, c'est ça. Bien qu'ils aient reçu le vaccin. Donc, ça veut dire qu'ils sont contaminants. Quels sont les autres critères dont on nous a parlé là ? Donc, combien de temps ça dure ? Oui, l'immunité. Maintenant, ce vaccin, c'est un maximum de deux ou trois mois. Si après cinq mois, il n'y a plus de protection, il faut recommencer. Donc, les firmes pharmaceutiques auraient intérêt à avoir un vaccin dont l'immunité ne dure pas longtemps. Exactement. Pour en vendre beaucoup. Et donc, ça, on n'en sait rien pour l'instant. Quel groupe ? Là aussi, AstraZeneca a fait un peu plus d'études que Pfizer, mais on ne sait pas si ça marche chez les enfants, on ne sait pas chez les adolescents, on ne sait pas si chez les très vieux ça marche, etc. Donc, là aussi, vacciner tout le monde n'a pas de sens puisqu'on ne sait même pas si ça va marcher ou non. D'accord. D'accord ? Oui. Il faudrait une étude sérieuse de comparaison des différents vaccins. Au lieu que chacun promeut son vaccin, pourquoi pas faire un test où on compare les différents vaccins pour voir leur efficacité, leur sûreté, etc., etc. Ça, c'est quelque chose d'essentiel qui ne se fait pas parce que chacun se regarde en chaînes faillances. C'est un... Oui, oui. Monitoriser à long terme. Oui, bien sûr. Parce que ça, c'est très important. Et ça, pour l'instant, ces vaccins sont aussi... Ils n'ont même pas six mois, la plupart de ces vaccins. On ne peut pas parler de long terme. Donc, ces questions ne sont pas répondues. C'est quand même très, très inquiétant parce que là, on comprend bien que les gens qui en ont absolument marre de toutes les souffrances psychologiques qui sont infligées par le confinement, par les licenciements, par toutes ces entreprises qui tombent en faillite, on comprend évidemment que tout le monde en a marre et veut qu'on ait une solution rapidement. Mais ce que tu nous dis, et apparemment d'autres scientifiques posent les mêmes questions, est quand même inquiétant parce que ça veut dire qu'on pourrait avoir plein de gens qui vont se faire vacciner, qui donc vont transmettre qu'on va avoir une troisième ou une quatrième vague encore plus terrible parce qu'on n'aura pas fait attention. Tandis que maintenant, avec les gestes barrières, on sait quand même limiter les dégâts. Et donc, tu es en train de nous dire que ces vaccins-là, lancés trop tôt et sans garantie, pourraient aggraver le problème et pas le résoudre. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est à Zenzano, M. Van Gogh, qui dit même si vous êtes vacciné, vous devez encore avoir le système barrière. Donc, lui, il sait aussi que ces questions ne sont pas résolues. Donc maintenant, pousser les gens à se faire vacciner en leur donnant l'illusion qu'ils seraient protégés est pour moi un scandale. Oui, parce que je comprends bien que si les gens se font vacciner, malgré toutes les explications que tu viens de donner, ce n'est pas ça le message qui va rester. Le message qui va rester pour les gens, vous êtes vacciné, allez-y. C'est le message que les compagnies pharmaceutiques font. Vous êtes à 95% protégés. C'est ça que les gens entendent. Évidemment. C'est ça qu'on a envie d'entendre. Et donc, voilà, je suis désolé, mais il faudrait une information médiatique qui soit plus scientifique. La méfiance vis-à-vis des vaccins, Johan, elle vient de cas précédents où on a eu des problèmes, où ils ont triché ? Non, je dirais qu'il y a un cas qui est vraiment une falsification. C'est le cas d'un psychiatre anglais qui a prétendu que le vaccin contre la rougeole induisait l'autisme. Oui. Ça a commencé et il y a un journaliste qui a fait son travail d'investigation et qui a démontré clairement que le tableau qu'il faisait avec les patients était totalement faux. Il l'a inventé. Oui. Donc, ça fait énormément de bruit. Il a été mis en dehors du circuit, naturellement, parce que c'est faux, mais ça ne verrait encore toujours. Et malheureusement, ça a induit la méfiance d'une mauvaise manière. La méfiance, comme je dis, peut, dans certains cas, comme le H1N1 dont j'ai parlé, là, il y a d'autres cas. Le Gardasil, l'Alain. Il y a le cas du Gardasil, donc contre le papillomavirus, où il y a eu des problèmes biologiques qui existent. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y en a beaucoup. Il y en a peut-être un millier sur un million. D'accord ? Mais il faut, c'est pour ça qu'il faut avoir le bénéfice risque. Si vous pensez facilement être contaminé par le papillomavirus, moi, je dirais, vaccinez-vous, quitte à prendre les réactions adverses comme une malchance, parce que c'est très rare. Si vous ne pensez pas que le papillomavirus vous est très sensible, alors ne vous vaccinez pas. Ça sert. Il faut donner aux gens la possibilité de décider eux-mêmes sur leurs bénéfices, leurs risques. Ça, c'est important. Oui. Si on a ça, alors je crois que la méfiance disparaîtra, parce que chacun pourra se dire, vous bloquez, j'y vais ou je n'y vais pas. D'accord ? Les firmes pharmaceutiques ont fait beaucoup de tromperies sur des médicaments ou des vaccins. Dans le livre que je publie, on a toute une série de mentions sur Pfizer, sur Merck, sur GSK, avec beaucoup de problèmes. Tous les grands Johnston. Johnston vient d'avoir 6 milliards à payer aux États-Unis parce qu'ils avaient caché les advents adverses de leur risque d'armes. Donc, c'est courant. Et c'est pour ça que ce livre que j'ai montré donne des exemples tout à fait concrets. Et ça continue. Il y a une certaine ouverture, mais ça continue. Fédérica a mis sur la page Facebook la référence de ce livre. On va le donner. On va afficher. Alors, je rappelle à tout le monde que l'émission sera ce soir ou demain matin sur YouTube, avec un son meilleur si vous avez des problèmes de connexion ou de transmission ici parce que c'est l'enregistrement de départ. Donc, vous allez pouvoir trouver ces renseignements. À propos des vaccins, on a donc besoin de se méfier, comme tu l'as dit. Il y a eu une intervention d'une personne là, Mira, qui disait « Ne faut-il pas plusieurs années pour faire un vaccin, pour avoir un recul ? » En mars-avril, c'est ce qu'on nous disait. Vous savez, le vaccin, ça va prendre très longtemps et maintenant, il arrive quand même. Elle a raison, Mira ? Ben non, elle a tout à fait raison. On ne peut pas introduire un vaccin qui n'a que 4 ou 5 mois d'existence. Ce n'est pas possible. Je fais le nombre de gens qui ont été vaccinés, qui est à peu près 20 000 pour Pfizer. Comme j'ai dit, 20 000, ça veut dire qu'il y a peut-être des réactions adverses qu'on ne va pas voir, comme avec l'H1N1. S'il n'y a que quelques centaines sur un million, on ne va pas les voir. Donc, il faut un temps beaucoup plus long pour qu'on sache exactement où on en est et pour qu'on sache d'une manière concrète de savoir quel est le bénéfice, quel est le risque. Utiliser ce vaccin-là ou ce vaccin pour faire ce qu'on appelle l'immunité collective, pour moi, c'est entrer comme un sommeau nul dans quelque chose dont on ne sait pas où on va sortir. Et les boîtes pharmaceutiques le savent parce que s'il y a des problèmes, il y a une clausule qui dit que c'est l'État qui devra payer et pas un... C'est-à-dire que nous allons quoi ? Donc, nous faisons les sous de la recherche publique. Déjà. Oui. Maintenant, AstraZeneca a reçu 300 millions du marché commun. Deux jours après, ils ont dû payer 60 millions parce qu'ils avaient utilisé un brevet, un avis de brevet. Donc, comment est-ce possible que l'organisation qui est la Commission européenne donne l'argent à quelqu'un dont on sait qu'il a cliché ? Mais c'est le système qui permet ça. Oui. Je signale que dans le livre Planète malade, justement, j'ai plusieurs entretiens avec des gens qui ont travaillé à l'intérieur du système Big Pharma, qui ont aussi fait partie de commissions pour la fixation des prix des médicaments. Et donc là, vous avez énormément d'informations très concrètes sur les tricheries du Big Pharma et vous avez des gens, tous les gens qui connaissent ça de près et qui n'ont pas un intérêt financier personnel vous disent qu'il faut absolument un service public qui contrôle la recherche parce qu'aussi, on fait la recherche sur des choses qui rapportent beaucoup au Big Pharma mais pas sur des maladies qui ne touchent que les pauvres et certainement pas dans les pays du Sud. On nous impose des prix beaucoup trop chers. Les Big Pharma travaillent à faire chacun le même médicament pour prendre tous une partie de ce marché au lieu qu'il y a des maladies sur lesquelles on n'a pas des médicaments parce que ça ne leur rapporte pas. Donc, ce n'est vraiment pas notre intérêt et en plus, tous disent qu'il faudrait absolument contrôler les études sur les effets secondaires des médicaments et des vaccins soient contrôlées par des indépendants et qu'on ne lance ça dans le public quand on est vraiment sûr qu'il y a peu de risques. Zéro risque n'existe pas évidemment mais peu de risques et que c'est maîtrisé. Et que le risque soit quantifié. Que chacun peut décider je le prends oui ou non. Voilà, voilà. Il y a cependant mais on va être bref là-dessus mais quand même il faut le signaler parce que sur Internet et y compris sur notre page Facebook il y a quelques minutes il y a des gens qui disent que les vaccins sont utilisés par Bill Gates et d'autres soit pour nous injecter des puces qui on a parlé de nanoparticules pour nous permettre de nous tracer ou qu'on veut diminuer la population mondiale ou qu'on veut s'attaquer aux enfants en Afrique et les diminuer etc. Là j'aimerais quand même bien que tu nous dises un peu scientifiquement quelle attitude adopter sur ça. Il faut voir quel est le but de Bill Gates. C'est comme tous les grands CEO c'est faire de l'argent. Oui. Est-ce qu'il va faire de l'argent en tuant un peuple du Sud ? Non. Non. Il ne va pas faire de l'argent. Non. Ce qu'il fait c'est utiliser par exemple l'économie la microéconomie pour obliger ou pour induire tous ces gens à acheter un smartphone pour qu'ils puissent alors rentrer dans le grand marché. Et donc ce qui se passe c'est qu'avant les gens avaient des échanges ou entre les légumiers ceux qui faisaient des grains etc. Donc il y avait des marchés locaux dans lesquels chacun essayait de sortir ce qu'il fallait. Maintenant ces marchés locaux vont être supprimés parce que maintenant ces marchés locaux c'est pour vendre du Pepsi-Cola c'est pour vendre Coca-Cola c'est pour vendre du Nestlé etc. Et donc c'est là qu'il y a le danger de Bill Gates et compagnie. Ce n'est pas un danger de nanoparticules qui vont disons détecter chacun et ce que chacun fait c'est des fantasmes Ils n'ont pas besoin de ça. Chaque personne qui utilise un smartphone est déjà totalement espionnée. Donc ça ne sert à rien d'ajouter quelque chose c'est légère comme ça. Voilà ceci je m'excuse ceci est très important parce qu'on rencontre énormément sur internet des gens qui sont de bonne foi bien entendu qui sont extrêmement inquiets et angoissés par la société ça on comprend mais qui donnent une explication fausse je le dis clairement avec le grand complot l'extermination de la population des choses pareilles la réalité n'est pas dans ce genre de grand complot et de fantasmes et de films d'horreur mais la réalité est encore plus grave que ça parce que justement les choses qui se passent par la logique du capitalisme et la logique d'enrichissement de gens comme Bill Gates fait que nous sommes appauvris nous sommes affaiblis on nous fait acheter des choses qui ne sont pas utiles alors qu'on n'a pas de quoi acheter les choses qui sont utiles pour tout le monde et donc c'est très très important de faire une analyse scientifique il n'y a pas d'autre mot sur ça je signale que dans le livre Planète Malade il y a un chapitre une interview un entretien avec une chercheuse canadienne Radica Desai qui est très intéressant parce qu'il montre quels sont les vrais objectifs de Bill Gates et pourquoi c'est quelqu'un d'effectivement extrêmement dangereux pour les pays du sud et en général voilà on nous pardon et on va passer à la question suivante voilà il est sorti est-ce que les vaccins sont la solution au Covid dont nous souffrons tous là depuis le mois de mars maintenant ou est-ce qu'il y avait autre chose de plus efficace à faire parce que c'est vrai que les gens je l'ai dit on souffre tous énormément sur le plan social économique financier psychologique les enfants donc on en a vraiment mal est-ce qu'il y avait quelque chose de plus important à faire que les vaccins en tout cas directement certainement parce que je dis les vaccins ça peut être important dans quelques années mais pour l'instant c'est pas le cas donc il y a ce que j'essaie d'expliquer à chaque fois le système de tester tracer et isoler ceux qui sont malades ça c'est le système qui n'a jamais été utilisé maintenant quand 4 étudiants ont envie de jouer au bridge le soir dans leur côte il y a la police qui vient et leur donne 250 euros de demande si au lieu de mettre la police si ils mettent des soignants ou des infirmiers qui prendraient tout simplement un échantillon pour savoir s'ils sont contaminés ou non ce serait beaucoup plus efficace d'accord mais on essaye de culpabiliser les gens au lieu de les aider plus de 50% des firmes qui ont du personnel qui travaillent encore sur place sont en contravention avec les gestes barrières on va voir 4 mecs qui vont à un mariage mais ceux-là on leur donne un avertissement ils n'ont jamais été ils n'ont jamais reçu non donc il y a deux mesures et chaque fois c'est l'économie qui doit prédonner sans se rendre compte que s'il n'y a pas de gens il n'y a pas d'économie pour eux l'économie c'est les finances l'économie réelle ils ne connaissent pas alors on a parce que il y a quelqu'un qui a dit que le remdesivir de Géliate est efficace contre le Covid il y a une augmentation de 10% des actions bien que ce ne soit pas vrai oui c'est totalement faux ils ne regardent si l'abouissement ou descend c'est la seule chose qui les intéresse et donc on a une dissociation complète entre la bourse et la réalité économique aux Etats-Unis c'est tout à fait clair la bourse n'a jamais été si haute que maintenant et qu'est-ce qu'on va il y a des millions de chômeurs il y a des gens qu'on met à la porte de leur maison ils ne savent plus payer il y a 300 000 morts donc il y a une catastrophe économique et sociale qui se fait aux Etats-Unis maintenant pendant que la bourse est au plus haut que jamais donc c'est là ces dissociations-là qu'il y a en fait dont l'origine est le système capitaliste voilà mais je crois que là on est venu au cœur du problème nous avons reçu beaucoup d'interventions et beaucoup de questions sur lesquelles on ne va pas pouvoir maintenant répondre parce que l'heure est déjà avancée on a José Manuel qui demande quel documentaire et quel livre à part celui de Michel bien entendu petite touche d'humour notre invité conseille-t-il pour être mieux informé sur les vaccins et le Covid est-ce qu'il y a des livres et des documentaires ? sur le vaccin et le Covid pas encore puisque c'est trop récent pour l'instant il faut lire les journaux scientifiques et ce qui en sort et essayer d'analyser ce qui se trouve dans ces publications j'espère que ça viendra l'année prochaine sur les vaccins en général je ne connais pas tellement de livres là-dessus il y a des livres donc anti-vaccins qui selon moi sont en partie corrects en partie incorrects donc là aussi il faut voir ce qui est important ce qui est pas important et ce qui est faux j'ai dit quand on parle encore de l'autisme et de la rougeole on sait que c'est absolument faux absolument donc chaque fois que ça revient il faut faire attention mais pourquoi est-ce qu'il répète ça ? et donc quand il y a un livre sur un vaccin où on parle de cela on dit mais cela c'est un vrai faux parce que etc etc alors là on peut avoir confiance dans ce livre si on prend cet exemple comme disons il faut être contre tous les vaccins et bien c'est livre vraiment c'est la bonne question c'est la bonne question personnellement je crois qu'il y a certaines parties de la population qui doivent être protégées parce que la mortalité c'est surtout chez les vieillards chez les gens âgés et les soignants également puisque c'est un virus très contagieux bien qu'il y a très peu de mortalité il y a beaucoup de morbidité ça veut dire que les gens sont vraiment malades je viens d'avoir un email d'un copain en moi qui est chimiste qui a attrapé le Covid quand il a fait du ski mon cerveau je peux le garantir qu'il était très très malade donc les soignants doivent être protégés oui et puis moi j'entends des gens dans la quarantaine et dans la cinquantaine qui ne sont pas morts mais qui sont quand même très handicapés et on ne sait pas encore s'ils vont récupérer donc la position pas du tout de vaccin non mais plutôt un vaccin ciblé ciblé oui et je n'ai tellement pas pensé à me faire de la vaccination ou l'immunité collective de cette façon là voilà ça c'est faux d'accord l'immunité collective c'est aussi un concept qui a été fort appliqué en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis oui oui donc on a vu les résultats catastrophiques en plus de nouveau on dit il faut 70% des gens qui soient immunisés ce 70% d'où est-ce que ça sort on ne sait pas je veux dire c'est à partir d'autres maladies c'est à partir etc etc donc de certains modèles dont certains sont bons certains sont mauvais donc donner un chiffre comme ça si on vaccine 70% de la population tout sera sauvé c'est vraiment un mensonge publicitaire je ne peux pas dire autrement ouais alors deux interventions qu'on va prendre et auxquelles je vais te je vais te transmettre les questions Bernard demande Yohannou Oubé a-t-il de loin ou de près de quelconques intérêts avec les industries pharmaceutiques non la seule chose attends je suis consultant scientifique d'une petite boîte à Strasbourg mais c'est gratuit j'en reçois 0 francs 0 centimes pour cette consultation scientifique c'est un ancien étudiant à moi qui a fait une boîte et il me demande des conseils et je la lui donne volontairement et gratuitement c'est tout on peut signaler que tu as tu sais de quoi tu parles parce que tu as travaillé pour une grande firme pharmaceutique en Belgique des filiales de Johnson & Johnson mais ils t'ont mis à la porte oui voilà donc c'est peut-être un bon certificat dans ce cas là effectivement alors une autre remarque de Fabricio en Italie c'est un chercheur italien qui a travaillé avec Cuba et qui dit je traduis pour votre information la fameuse fondation Gates la fondation Melida et Bill Gates n'est-ce pas qui est derrière toutes les initiatives de vaccins gratuits nous considère nous les Cubains et ceux qui collaborent avec Cuba comme des terroristes littéralement des terroristes les vaccins cubains ils pourraient être mieux pour les pays du sud ou les chinois parce que en plus un vaccin à moins 80 là c'est impossible en Afrique et en Amérique latine Pfizer c'est déjà exclu vu qu'il faut le garder à moins 70 degrés ou à moins 70 degrés Celsius ça ferait quelque chose d'épouvantable donc ça c'est déjà le vaccin de type AstraZeneca ou Sputnik ou certains vaccins chinois là c'est déjà un peu plus abordable et d'ailleurs le prix est aussi nettement plus bas puisque c'est entre 2 et 5 dollars tandis que Pfizer demande 36 à 60 dollars donc c'est une grande différence le vaccin virus inactivé chinois pour moi serait très bon pour l'Asie mais il faut attendre les résultats je veux dire je ne vais pas je ne vais pas je ne vais pas faire la publicité pour quelque chose que je ne connais pas ça pourrait être une bonne parce que cela coûte très peu cher mais en tout cas on aurait quand même intérêt à ce qu'il y ait un organisme public belge, français ou européen qui ferait des études scientifiques sur l'ensemble des vaccins c'est quand même un problème qu'on est ici en Occident on ne parle que des vaccins et des firmes multinationales occidentales et que tout ce que font les Russes les Cubains et les Chinois c'est mauvais d'office c'est pas très scientifique non mais ça c'est de nouveau ce système automatiquement si ça vient de là c'est mauvais et pourtant ils sont les scientifiques russes ou les scientifiques chinois j'ai connu des russes collègues russes j'ai connu des collègues chinois ils sont aussi intelligents que nous je veux dire oui très bien ok je pense qu'on va bientôt conclure là dessus à moins que tu aies un mot que tu veux ajouter pour le public non pour les scientifiques du public je dirais essaye d'analyser l'article qui est paru dans le New England Journal of Medicine sur le vaccin Pfizer et comme charade en sortir tous les incongruits d'accord donc dans le British Journal of Medicine dans le New England Journal of Medicine New England voilà New England Journal of Medicine là il y a un article bien écoute tu vas m'envoyer dans quelques minutes la référence nous allons le mettre sur le site avec la version YouTube voilà je pense que c'était extrêmement intéressant j'espère que ça vous a plu les réactions sont assez bonnes et en tout cas ça discute ferme sur le site ce qui est l'objectif je signale comme je l'ai dit qu'une série des questions qu'on a abordées aujourd'hui sont traitées dans le livre Planète Malade qui comporte d'une part les 40 interviews et entretiens sur tous les sujets qu'on vient d'aborder et encore quelques autres et l'autre livre c'est mon enquête à moi menée pendant 7 mois avec effectivement une analyse de pourquoi on a perdu deux mois alors qu'on avait beaucoup de données et qu'on a absolument rien préparé en janvier, février et début mars et ensuite pourquoi la stratégie qui a été adoptée en France et en Belgique a absolument pas permis de limiter les contaminations et les décès puisqu'on a les pires résultats j'analyse 6 pays très divers dans le monde qui ont obtenu des bons résultats et je pose une question fondamentale pourquoi on n'a pas fait comme eux pourquoi on ne fait pas comme eux maintenant ça semble logique et donc effectivement il semble qu'il y ait malheureusement des intérêts économiques et financiers qui empêchent de faire la solution qui permettrait de beaucoup limiter les souffrances de toute la population et de relancer l'économie en fait beaucoup mieux voilà de sujets à traiter et donc avec Federica on est en train de mettre sur pied des webinars toutes les personnes qui auront lu le bouquin parce qu'on ne va pas répéter dix fois la même chose donc lisez déjà vous trouverez énormément de réponses et ensuite on va avec tous ceux qui sont intéressés organiser des webinars vous vous inscrivez auprès de federica at investigation.net et on va refaire des discussions sur toute une série de ces choses faites s'il vous plaît connaître le livre et la pensée de gens comme Johan parce que malheureusement c'est pas dans les grands médias qu'on va je le crains parler de ça on a envoyé beaucoup de services de presse à beaucoup de journalistes parler aux journalistes de ces de ce bouquin et des témoignages qu'on apporte je crois que ça vaut vraiment la peine de laisser tomber les oeillères nous avons voilà le prochain Michel Midi sera un fac posez vos questions sur tous les autres sujets Etats-Unis Uruguay Brexit Moyen-Orient Amérique latine voilà j'ai tout mis là c'est mardi prochain à midi et vous pouvez le faire circuler autour de vous c'est en direct sur Facebook comme d'habitude nous avons besoin de beaucoup élargir l'équipe j'aurais pu publier le livre Planète Malade beaucoup plus vite si l'équipe Investigation avait été plus forte et qu'on avait eu quelqu'un pour m'aider à toutes les recherches la préparation et les normes de travail que ça a constitué donc il y a sur Facebook et pour tous ceux qui reçoivent notre newsletter un appel pour nous soutenir on a une série de projets très très chouettes par rapport à l'Afrique l'Amérique latine et différentes autres choses dont on a besoin pour développer l'information voilà merci à vous pour votre soutien parlez-en diffusez la version qui sera sur Youtube ce soir ou demain matin et Johan je tiens à te remercier énormément pour l'aide que tu m'as apporté pendant ces mois-ci et aujourd'hui avec tout notre public voilà merci et au lundi prochain au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada